Pour m'expliquer ce qui se passe ? Tu ne lui as encore rien dit du tout. On vient de se rencontrer, j'ai pas eu le temps. T'es vraiment dingue. Maman n'est pas encore rentrée. On va l'attendre à l'intérieur. Traînez pas. J'ai l'impression que t'aimes pas trop attendre patiemment, toi. J'vous emmerde ! J'vous en prie, asseyez-vous. Je peux vous offrir quelque... Non mais... Au nom du père. Zuleika. Qu'est-ce qu'on fait là ? On attend qui, au juste ? Dites-moi, V. Vous cro... Non, pas du tout. Zuleika et moi sommes en désaccord. Je pensais que vous pourriez nous aider à trancher. Oh non ! Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour ça. Les débats religieux, c'est pas mon truc. Il n'y a rien à débattre. Ces chacals du studio de déesse ont convaincu Joshua d'échanger son exécution contre une autre. Sa crucifixion ! Il veut que tout le monde éprouve son agonie, que les gens ressentent sa douleur et sa souffrance. C'est de la folie, pure et simple. C'est encore pire que ça. C'est un blasphème. Zuleika a fait de moi un enfant de Dieu. Il est temps que je rembourse cette dette. Je veux témoigner que l'amour existe. L'amour... Maman est rentrée. Joshua Stevenson. Comme on se retrouve. Et vous, qui êtes-vous ? Je m'appelle V. Partez ! Vous n'êtes pas les bienvenus. Madame El Amar. Je viens pleurer votre pardon. Vous... Vous avez assassiné mon fils. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais vous pardonner ! Je regrette sincèrement de vous avoir causé autant de peine. Sortez de chez moi, tout de suite ! S'il te plaît, pars ! Dehors ! Sortez tous ! On ferait vraiment mieux de partir. Je vous en prie, madame. Assassin ! Ça va aller. Partez, maintenant. Vous m'avez pris, mon Ruben ! Mon enfant... Mon fils ! Retournons à la voiture. ... ... ... ... ... ... ... J'aurais voulu pouvoir parler à Gloria et tout lui expliquer. Je me disais qu'elle trouverait au fond d'elle la force de pardonner. On va aller manger un morceau. On peut pas lui en vouloir. Difficile de pardonner au meurtrier de son fils. Stevenson, on savait tous comment ça finirait. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous allez vraiment tourner une virtu de votre crucifixion ? Oui, vraiment. Les gens vont se déchaîner. Si ça les amuse. C'est quelque chose que je dois faire. Si ça n'ébranle pas le monde, si ça ne nous tire pas de notre cauchemar collectif, rien ne le pourra. Emmenez Stevenson à l'intérieur. Prenez-nous une table. Il faut que je parle à notre passager. Attendez une seconde, je voudrais vous parler. Alors, vous pensez quoi de notre future star de déesse ? Il doit avoir une puce ou deux qui surchauffe. Faut qu'il voit un psy. Hmm, c'est aussi mon avis. Mais il est trop tard pour ça. S'il est aussi fou que vous le dites, pourquoi il compte autant pour vous ? Parce que Stevenson possède un petit quelque chose de très rare, mais de très demandé. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Dans sa tête, où il ne reste probablement plus aujourd'hui que de la merde de chat, il croit vraiment ce qu'il dit. L'acteur parfait pour une déesse, on dirait. Et un acteur absolument incapable de se planter. Stevenson pourrait être une putain de mine d'or pour notre studio. Et en quoi ça me concerne ? Vous lui chamboulez la cervelle avec toutes vos questions. Vous le faites douter. Et plus grave encore, vous compromettez mon investissement. Alors je suis prête à vous payer le double de ce qu'il vous a promis si vous partez. Fais pas ça, V. Le temps, c'est des édivés. Vous attendez quoi ? Ma réponse est non. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je vous propose. Si, si, je comprends parfaitement. On peut y aller ? Pas mal, pour un simple Merck des Rues. Je me demande comment tout ça va finir. Dans la douleur et le profit. L'une est sacrée, l'autre de la folie. Mais qui sait si ces deux concepts ne sont pas liés au final ? Mais ouais, moi aussi je suis curieux. Et je pourrais bien être surpris. C'est parti. Des raclures, j'en ai vu tous les gens dans cette ville. Ces conneries sur Jésus, ça prend pas avec moi. Si vous essayez de vous échapper, je vous descends. Personne ne vous paie pour donner votre avis, Vasquez. Vasquez est un client difficile, même pour un flic. Il s'accroche à ses convictions, comme beaucoup de gens. C'est parti. J'ai vu ni l'un ni l'autre. Les déesses, c'est pas mon truc. Bon, vos bavardages... Relax, Rachel. C'est vrai, je sais rien de vous. Vous faites quoi de votre temps libre ? Comment vous décompressez ? Ça ne vous regarde absolument pas. Je vous le demande sérieusement. Je médite. C'est bien d'avoir un exutoire. Un moyen de s'apaiser l'esprit. La véritable paix de l'esprit ne peut venir que de la grâce divine. Vous, vous refusez de comprendre que la spiritualité ne peut être que personnelle. Et vous, qu'est-ce que vous foutez là, hein ? Je vais vous le dire pourquoi. Mais je me contrefous de ce que vous avez à me dire, vous comprenez ? Oh, tous ces discours sur la grâce, le salut et le changement, ça me donne envie de vomir. Avis d'une productrice de déesse. Les religions ne sont que des mensonges élaborés. Mais, Rachel... Non, ça suffit pour aujourd'hui. Finissez votre repas, on va vous déposer au studio. Et vous ? Foutez le camp ! Vous aurez votre argent bientôt. Au revoir, Z. Respect. C'était très bien joué. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Ce type est sûrement le roi des maboules. Mais ça reste de l'exploitation par les corpos. Bon, alors, t'es prêt ? Je ressens absolument aucune peine pour lui. On va pas épiloguer là-dessus. Ah, ça changerait quoi de toute façon ? Les corpos continueront de s'enrichir sur le dos des types comme lui. Et les masses continueront à se nourrir de chimères. Attends, il est passé où, le Johnny Rebel ? Je crois qu'on l'a perdu. Eh bien, je l'ai retrouvé, moi. Il est dans la tête de ce type. C'est lui le vrai rebelle. Faudrait décider à la fin. C'est un dingue ou un messie ? Il a un pète au casque. Il est fêlé. Tout comme le monde. Et comme toi aussi. Parce que t'as mon esprit complètement fêlé dans ta putain de tête. Donc, si on veut sauver le monde, le premier truc à faire, ça doit être de se faire un pète au casque. T'en dis quoi ? Tu crois que Dieu existe ? Oh putain, achevez-moi. Oh, je te le demande sérieusement. Pourquoi ? T'as chopé un trait plat et après t'es revenu à la vie. Me dis pas que du coup tu te demandes si on peut sauver un construct ? La vérité, c'est que je suis mort et ressuscité. Rien que ça. Ouais, et c'était quoi d'après toi ? Un miracle ? Et alors ça fait de toi un messie, un phénix ou un vieux modèle d'Archer remonté ? J'ai aucune putain d'idée de ce que c'était. Et toi non plus. Oh, je sais exactement ce qui t'a ramené. La fabuleuse tech d'une corpo. Et s'il y a un vrai messie parmi nous, je vais te dire qui c'est. Saburo Arasaka. Un type que tu descendrais froidement si tu le croisais. Tu vois, c'est ce qui nous différencie. Toi, tu t'agenouilles devant un dieu. Mais moi, je lui colle une balle entre les deux yeux. Sacrée journée, putain. C'était surréaliste. Mais la réalité nous appelle. Allez, on a d'autres trucs à casser. Laissez-moi finir. Les chips de Sorge-Arrance, le compil d'un robinet souillé. Un autre meurtre sous la fenêtre de votre chambre. Imaginez que vous puissiez définitivement tirer un trait sur tout ça.